Monsieur le ministre, messieurs les parlementaires, monsieur le directeur général et chers amis, mesdames, messieurs, merci d'abord de m'avoir invité à formuler quelques remarques finales que je verrais très synthétiques, vu leur avancée, à l'issue de ce colloque important, comme vous avez pu en juger, en compagnie de mon collègue et ami de longue date, Hervé Lenné, qui est président de l'Académie de l'éthique, mais qui est aussi membre de l'Académie de l'eau, très utile dans nos relations professionnelles d'ONG. Donc, comme il a été dit, les conditions géographiques et climatiques données par la nature jouent partout, au Moyen-Orient comme ailleurs, un rôle essentiel dans la gestion des eaux, qu'elles soient superficielles ou souterraines, et qui sont d'ailleurs en plus très fréquemment transfrontalières, au Moyen-Orient, mais partout dans le monde. Comme il a été dit aussi cet après-midi, au Moyen-Orient, ces conditions géographiques, plus particulièrement hydrologiques, se présentent de manière particulièrement complexe et contrastée. La répartition des eaux y est inégalement répartie de façon variable et aléatoire dans l'espace selon les territoires et dans le temps suivant les saisons et les années. Le climat est, comme il a été dit, bien sûr, je répète beaucoup de choses, aride ou semi-aride, et qui plus est, ce climat connaît une évolution sensible. D'ailleurs, la température printanière que l'on connaît aujourd'hui même à Paris en est une manifestation évidente. Même s'il n'est pas encore possible de prévoir de manière précise la déclinaison régionale et locale du règlement climatique planétaire, Il s'avère certain que le bassin vétéranéen, dans son ensemble, proche et Moyen-Orient, le président Serge Lepetier l'a dit tout à l'heure, devait traître et d'ailleurs sérieusement affecté par ces phénomènes préoccupants, élévation du niveau de la mer, de sa température, de son acidification, avec un risque accru d'intrusion d'eau salée dans les nappes littorales, souvent surexploitées, voire pollues. Augmentation de la fréquence, la variabilité, la gravité des événements hydrométhéologiques extrêmes, tornades, inondations, sécheresses, canicules, qui entraînent l'appauvrissement de la biodiversité terrestre et marine, parce que la nature, c'est quand même une chose très importante pour tous les êtres vivants, l'érosion, la dégradation des terres, voire la désertification, avec de multiples conséquences, directes ou indirectes, au Moyen-Orient, bien sûr, mais bien au-delà. Le cinquième rapport du GIEC, comme le président Le Pelletier l'a dit tout à l'heure, a confirmé ces tendances préoccupantes et la nécessité d'adopter et de mettre en oeuvre le plus vite possible des mesures d'atténuation, d'abord, parce qu'il mieux faut prévenir que guérir, mais aussi, bien sûr, d'adaptation adéquate à tous les niveaux, ce qui est précisément l'objet de la COP 21, qui commence en ce moment et qui suscite de grands espoirs dans le monde entier. Mais, évidemment, ce problème n'est simple pour personne. Et au Moyen-Orient, c'est encore plus difficile dans le contexte actuel où se cumulent, il a été dit, de multiples enjeux et conflits de tous ordres qui engendrent actuellement des violences meurtrières. Il y a bien sûr ces conflits géopolitiques ou territoriaux impliquant des acteurs nationaux, régionaux, internationaux, où l'eau représente, comme le pétrole ou le gaz, un enjeu essentiel depuis longtemps déjà. S'y ajoutent depuis quelques années les conflits identitaires, interconfessionnels ou interculturels, qui ont atteint une ampleur et une violence inédite. Dans cet environnement si troublé, la nature a généreusement doté le Liban. Elle a fait du pays du Cèdre un véritable château d'eau. Grâce au mont Liban, les précipitations qui tombent sous forme de pluie ou de neige alimentent nappes et rivières intermittentes ou permanentes, dont le célèbre fleuve Litanie. A l'est de ce mont enneigé, éponyme du pays, Louban signifie blanc, l'Antiliban est une montagne beaucoup moins arrosée, même si dans sa partie méridionale, le mont Hermon arrête les flux humides venus du littoral, dont les eaux s'infiltrent pour alimenter au sud les sources et les rivières très disputées du Hasbani et du Lagnas. Les cas spécifiques de l'Oronte, connu en arabe, ma prononciation va laisser à désirer comme Nart al-Asi et du Nart al-Kabir, présentés aujourd'hui, montrent que malgré les difficultés rencontrées, une hydro-diplomatie de qualité qui concilie science et humanisme peut permettre de progresser et de répondre efficacement à ce grand défi de l'eau et du climat au Moyen-Orient. Celui-ci est vital pour tous. Tous devraient le comprendre, ayant tiré les conséquences dans leur comportement individuel ou collectif, le plus tôt sera le mieux. Il convient donc de féliciter pour l'engagement vigoureux et pacifique les personnalités responsables ici présentes et leur souhaiter tout le courage nécessaire pour continuer leurs efforts en utilisant les divers outils disponibles, mentionnés aujourd'hui, les sciences de l'ingénieur, mais à juste titre aussi les sciences humaines et sociales, non moins importantes, le droit en fait partie, bien sûr, pour arriver à des solutions équitables, donc durables, il ne peut pas en être autrement, au service de l'intérêt général, au profit des générations d'aujourd'hui, mais peut-être plus encore de demain. En tant que centre international de réflexion et de proposition, fondamentalement pluridisciplinaire, prospectif et international, donc, pour contribuer à améliorer la gestion de l'eau dans le monde, l'Académie de l'eau, dont je suis secrétaire général, a des compétences, l'expérience, la neutralité, la disponibilité nécessaire. Elle est en mesure de vous apporter, si vous le souhaitez, le concours d'experts chevronnés, indépendants, tous bénévoles, dont un certain nombre ont largement participé à la réussite de ce remarquable écologue. Je vous remercie pour votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements